Ce matin on a pris nos vélos en main, on a fait les petits réglages mécaniques nécessaires et puis après trois kilomètres, la première avarie suite à une petite chute, et puis une seconde et puis le reste de la journée. Alors c'est super bien déroulé, on a compris qu'il fallait se ménager un peu d'espace entre les vélos et on a découvert une superbe région. Une très belle journée qui a démarré un peu dans le froid, mais frisquet pour nous. Et puis une fois qu'on s'est mis en route, on a tout de suite pris la bonne température, le bon rythme, et puis ça s'est bien passé. Franchement, faire du vélo dans la région, c'est pas mal du tout. L'esprit de groupe est là, et donc les plus forts sont devant, et on fond le vent pour ceux qui sont plus faibles à l'arrière. J'étais très motivée à l'idée de pouvoir venir découvrir justement un pays comme celui-ci, et surtout tout ce qui est faune, flore et des paysages somptueux. C'est encore plus grand que je l'imaginais, oui. On va de surprise en surprise à chaque fois. Des paysages magnifiques, des gens super sympas. On ressent un accueil vraiment incroyable partout où on passe. Il y a une joie de vivre, et donc on passe des moments exceptionnels. J'adore le Québec, je suis venu beaucoup, beaucoup dans les années 80. J'ai fait le Festival d'été de Québec, j'ai fait des choses comme ça, mais je ne connaissais pas le Québec vu de l'intérieur. J'ai toujours vu la ville, moi je pensais que le Québec c'était Montréal et Québec. Et là je découvre que c'est des paysages incroyables. Les gens super sympas, mais ça je le savais depuis longtemps. Et puis là nous, entre Belges et Québécois, on s'est toujours bien entendu. Je pense qu'on doit être cousins quelque part, et les Wallons et les Québécois sont toujours bien entendu. Ça se sent ici, il y a une solidarité, tout le monde s'attend, on s'indique les chemins. Jusque là on n'a pas encore perdu quelqu'un. C'était génial. C'est original, on l'a fait chanter notre chanteur national, ici avec la communauté Machetevillage. C'est génial, c'est super, l'ambiance est magnifique, il fait beau, les gens sont sympas, c'est super. Mais fabuleux, vraiment on a rencontré des gens merveilleux, une communauté vraiment accueillante et riche de culture. Et c'est vraiment un plaisir, vraiment. Ça a été une très bonne soirée, je pense que ça s'entend à ma voix, et on a eu le plaisir qu'Alec nous fasse un peu de chansons près du feu. C'était vraiment une ambiance bien conviviale. Allez, bienvenue chez nous. Voilà, je t'en prie. Vous allez voir, ce n'est pas très grand, mais c'est accueillant. On s'amuse à ma stouillage 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 Et bien vous allez voir l'arrondissement, la baie, et c'est là qu'ils sont débarqués en 1838. C'étaient des gens de Charlevoix, alors ils n'arrivaient pas de très très loin, de Charlevoix, de l'autre côté des montagnes, c'est entre ici et la ville de Québec, sur les rives du Saint-Laurent. Quel plaisir ! Je dédouane toutes les femmes au point de départ ! Alors écoutez, nous, on est très heureux de vous avoir ici à la fin de votre voyage, en fait, qui se termine bientôt. Mais ici, Sainte-Rose du Nord, bien, comme vous l'avez dit, c'est la Perle du Fjord. Alors, nous sommes situés à 45 km de Chicoutimi, l'arrondissement, c'est-à-dire de Saguenay, arrondissement Chicoutimi. C'est quand même très facile de s'y rendre. Vous êtes venu par bateau, mais on s'y rend, par une route panoramique également. L'accueil est vraiment extraordinaire, puis la beauté, puis bon, on savoure chaque instant, parce qu'on sait bien que le reste va suivre. Donc, il faut immortaliser ces moments, et je crois que c'est génial. En tout cas, le Québec, il faut y revenir, c'est trop beau. C'est quelque chose d'incroyable, et ça génère de l'émotion, voilà. Donc, tout le monde va pleurer, aujourd'hui, demain. Qu'est-ce qu'il se passe, un petit Sandra ? Tout va bien. On t'aime, Sandra ! Crois-moi, crois-moi pas, pas loin de l'Alaska, y a un Belge qui s'amuse en maudit. Avec ses amis, ils sont tous partis pour un trip qui fait parler de lui. Ça vaut trop la peine d'emmener ceux qu'on aime pour aller pédaler au Québec en été. Ça vaut mieux les passants, et tous les habitants, ça sera dur de rentrer pour l'hiver à Warzee. Ouh, 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 caribou. Sous-titrage FR ?